Hello les fleurs, j'espère que vous allez bien On vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos Nous venons de tourner sur la chaîne de Rose Poudrée ici présente Oui le poudrier de fleurs Une petite vidéo sur Miracle Morning parce que toutes les deux on le fait Moi je vous en avais déjà parlé en la France au début On le fait On le fait le... Voilà, bon bref On est insupportable, on va se calmer Voilà, tout va bien On vous parle de Miracle Morning et de nos expériences de Miracle Morning Le lien est en barre d'infos comme d'habitude Que va-t-on faire sur ta chaîne Luciette ? Eh bien nous nous retrouvons ici pour une nouvelle vidéo développement personnel Où nous répondons à des questions de développement personnel Donc on a trouvé un questionnaire de développement personnel de 100 questions On va pas répondre aux 100 Sur le site santé-naturel.org On mettra ça en barre d'infos si jamais ça vous intéresse On vous invite évidemment à répondre aux questions en même temps que nous Absolument J'ai tardi ? C'est parti Allez Première question Qu'est-ce qui focalise mon attention au quotidien ? Martin Genre ça vient du cœur Non mais sur moi-même Parce que bon, on parle développement personnel quand même Malheureusement Des soucis Des trucs qui nous tracassent un peu Moi personnellement Qu'est-ce que je vais vraiment faire comme travail après ? Quand il va falloir se poser dans la vie Enfin il faudra un travail avec des sous tous les mois et tout Donc c'est quelque chose qui est pas mal là-haut en ce moment C'est l'avenir en fait Ouais c'est ça Ok Et toi ? Alors dans le négatif on va dire Je dirais que c'est les tâches que j'ai effectuées dans la journée Ah ouais ? Mais même si tu les écris ? Oui J'ai quand même dans la tête ce que je dois faire D'accord Je me dis il faut que je fasse ci, ça Même si c'est écrit Et ce qui retient mon attention en positif C'est vraiment les couleurs de chaque chose en fait Je me rends compte que plus le temps passe Plus je m'extasie devant un ciel bleu Une rose Des choses toutes bêtes Mais j'essaye de faire attention aux petits détails en fait C'est bien Ouais Du coup je vais dire un truc positif D'accord c'est positif Il faut Moi pour le coup et ça fait plusieurs années Je te rejoins sur l'aspect contemplatif Contemplatif Parce que c'est vraiment un truc que je faisais pas du tout avant Et je peux tout à fait Genre j'ai promené Marty et je me suis arrêtée Juste en train de regarder le nuage Alors moi c'est pas spécialement l'aspect couleur Mais c'est vraiment juste la contemplation Je veux pas dire autrement Voilà juste t'arrêter Parfois mon chéri il me parle Et puis je dis regarde le ciel comme il est beau et tout Et très ciel Je suis très ciel mais pas que Voilà et c'est ça aussi Mais ne serait-ce que lever la tête Moi je me suis rendu compte pendant des années Qu'en fait je ne le vais jamais la tête En marchant C'est fou Y a-t-il des compétences ou des talents que je n'utilise pas Que tu n'utilises pas, que nous n'utilisons pas Alors des talents Ah non Il n'y a pas de talent que j'utilise pas Ou pas assez Enfin talent, compétences Pendant très longtemps j'ai fait beaucoup de danse Et c'est vraiment quelque chose qui me manque aujourd'hui J'ai fait dans ma scolarité beaucoup de cours Après j'ai donné un peu des cours Et comme je n'avais pas eu mon examen pour enseigner vraiment Et que j'ai fait plein d'autres choses à côté J'ai arrêté complètement Et ça c'est un truc qui me manque aujourd'hui Donc je dirais ça Et est-ce que tu penses t'y remettre d'une façon ou d'une autre ? Ouais j'aimerais bien m'y remettre Alors après la Y Donc je sais que ce ne sera pas avant 2 ans Voilà Mais oui j'aimerais bien reprendre ça Quitte à repasser l'examen pour Enseigner Enseigner Et ou pas l'utiliser Mais j'aime bien me lancer des petits défis comme ça Donc je dirais ça Et vous ? Luciette ? Ah non c'est moi Luciette Luciette c'est dû à la première vidéo Vous le saurez si vous l'avez vu On fait tout le temps ça Toi c'est Georgette non ? Oh comme tu le sens Ou Cunégonde Oh Elle s'est inspirée Donc c'est la ville peut-être Je vais vous laisser Il y a encore une semaine j'aurais dit l'aquarelle Bien que c'est pas un talent dans le sens où je ne sais pas en faire Mais c'est un aspect artistique qui me plait beaucoup Et que je suis vraiment en train de creuser Là que j'ai repris Je fais un exercice tous les jours pour vraiment apprendre Parce que j'ai arrêté parce que j'arrivais pas J'étais frustrée de pas y arriver Oui mais tu dis que tu sais pas faire mais c'est quand même joli ce que tu fais Je pense au moins que tout le monde peut le faire C'est pas un gros gribouillis Non mais en même temps Ça pique un peu comme tu vois Franchement en toute honnêteté je pense que ce que je fais tout le monde peut le faire C'est des petits exercices pas à pas etc Mais voilà ça c'est vraiment un truc que je suis hyper contente d'avoir retrouvé Et je vais dire ça dans le sens où il n'y a pas d'autre chose là à l'heure actuelle je crois Qui serait très présent en moi et que je ne fais pas Non je vais dire ça parce que voilà à une semaine près ça passe non ? Quel rêve ai-je ignoré mais qui me revient sans cesse ? Voyager en Inde Mais elle m'en parlait tout à l'heure Mais ouais non c'est ça fait très longtemps que je dis que je vais aller en Inde Pas que en Inde genre Inde, Thaïlande et tout Mais l'Inde c'est vraiment un truc qui est là depuis longtemps Mais loin dans le sens où je me dis c'est un voyage entre une mille qui va coûter cher Enfin c'est plus cher que de partir en Europe, les billets d'avion et tout Donc c'est toujours un truc je me suis dit un jour j'irai mais pas proche ou quoi Et là plus ça va plus ça devient urgent et c'était quoi la question ? Quel rêve as-tu ignoré mais qui revient sans cesse ? Oui voilà je l'ai un peu ignoré avant dans le sens en le repoussant loin comme ça En disant ouais je sais pas quand Voilà l'état de rêve en fait Et maintenant c'est plus vraiment à l'état de rêve c'est vraiment à l'état d'envie et même de besoin Et voilà mon chéri il m'a dit on ira quand on aura gagné l'auto Je lui ai dit ah non c'est à dire qu'on va y aller je te le dis c'est sûr Voilà et c'est pas dans 20 ans quoi Donc j'ai arrêté de l'ignorer Et toi ? Moi je pense que si j'avais un rêve, si je pouvais réaliser genre le rêve Ça serait vraiment de faire une voix ou de chanter pour Disney Et loin de moi la prétention de dire qu'un jour je chanterai pour Disney Puisque j'ai bien l'impression que c'est... voilà J'ai envie d'essayer des choses, d'essayer de faire une cover ou voilà D'essayer de faire quelque chose parce que je me dis que de toute façon ils viendront jamais me chercher hein Donc euh... Donc pourquoi pas même passer un casting après euh... Voilà encore une fois je suis bien consciente que c'est pas pour réussir Mais je me dis qu'au moins j'aurais pas de regrets comme ça et voilà Donc euh... Ça y est là je commence à me le dire On est bon, on est bon Voilà Très bien Quelles sont les attentes dont je dois me défaire ? Mademoiselle Ah bon c'est super simple Bon allons-y Je dois arrêter d'attendre que les gens devinent ce que je pense Ah oui alors ça je ne peux que... enfin ça se rapproche beaucoup Parce que euh... malgré moi j'ai constamment des désirs euh... Alors c'est un peu complexe comme ça mais... Je vais dire n'importe quoi mais par exemple euh... Je vais avoir envie que mon chéri devine que j'ai envie d'aller au resto ce soir là Donc je vais pas le dire et je vais attendre qu'il me le propose Et évidemment il va pas forcément me le proposer parce que non pas qu'il en ait pas envie Mais il est pas juste dans ma tête Et je fais ça avec beaucoup de demandes et du coup je suis déçue pour rien en fait Alors que si j'avais dit à la personne ou en l'occurrence à mon amoureux Tiens on va au resto il m'aurait dit bah oui avec plaisir Voilà donc ça il faut vraiment que j'arrête parce qu'on est pas dans la tête des gens C'est clair Et personne n'est dans ma tête donc voilà C'est clair Et ça je pense que ça vaut quasiment pour tout le monde Oui c'est sûr On veut tous, on se dit tous euh... Ah mais si euh... il va comprendre ou c'est le jour de votre anniversaire Et vous êtes sûr qu'il va vous faire ça Mais non enfin ouais les gens sont pas dans ma tête Et moi c'est tout à fait lié C'est euh... le fait que j'en attends trop des autres Et donc c'est pour ça c'est lié aussi Et que je suis souvent souvent déçue par les gens Parce que j'attendais autre chose Parce que j'avais envie d'autre chose mais je leur ai pas dit Voilà les gens donc forcément ils sont pas dans ma tête encore une fois Et je pense qu'il y a quelque chose qui est très important c'est que Notre bonheur à nous ne doit pas dépendre des autres Il doit dépendre de nous uniquement Et après les autres c'est un plus, c'est un bonus Mais vraiment c'est trop lourd pour les épaules des gens de supporter votre bonheur Et c'est vraiment un truc qu'il faut apprendre à... Enfin il faut apprendre la responsabilité de notre bonheur quoi Comment ai-je laissé la peur dicter mes actions ? Alors ça c'est très nouveau mais j'ai appris A travers le livre Le Bouddhisme au quotidien Dont je vous parle un peu dans la première vidéo Qu'il n'y a dans la vie que deux grands sentiments La peur et l'amour Et que toute réaction négative, toute pensée négative découle de la peur d'une façon ou d'une autre Et que toute réaction positive découle de l'amour Voilà La peur dicte je pense limite plus nos actions que l'amour Parce que c'est... la peur va nous inviter à ne pas faire, à ne pas dire, à ne pas aller Et à rester vraiment dans notre zone de confort Et ça bah zone de confort c'est confortable quoi Donc je pense que c'est beaucoup plus difficile d'en sortir et de ne pas écouter sa peur en disant Si je vais prendre un avion et partir toute seule deux semaines en Inde Tu vois Est-ce que vous sentez l'obsession ? Et vous sentez justement la peur là qui me dit N'y va pas Et je n'y vais pas Donc voilà c'est l'exemple concret Alors c'est pas du tout négatif Mais je pense que quelque part c'est par peur que j'ai choisi mon métier D'accord Même si j'adore enseigner et j'adore ma matière etc Mais je pense que c'était aussi la solution, pas de facilité mais la solution de sécurité Parce que si j'avais pas choisi l'enseignement je serais forcément partie en mode Ou quelque chose de beaucoup moins, beaucoup plus artistique et beaucoup moins rassurant en fait Et pour la stabilité et la sécurité j'ai choisi cette filière là donc je pense que ça rentre un peu là-dedans Oui complètement Quelle émotion est-ce que je cache ? Je pense que j'ai une peur de l'abandon Surtout par rapport à mon chéri, par rapport à mes proches, les gens que j'aime et tout J'aime pas trop rentrer en conflit même avec les amis et tout Parce que j'ai peur que du coup les gens partent Genre bah c'est fini voilà tu m'as fait chier une fois de trop c'est fini Et avec mon chéri enfin voilà j'ai eu des antécédents qui font que j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance Et j'en fais encore des cauchemars la nuit Je me réveille je fais ohlala on pleure J'ai rêvé que tu m'avais quittée Je me retrouvais toute seule avec Marty et tout Ouais non mais voilà Donc ça Et toi ? Et ben je pense que ça serait exactement pareil J'ai aussi la peur de l'abandon Et du coup mon sentiment ça serait pas tant la peur mais je pense que ça serait plus la colère Je pense que c'est plus la colère qui est cachée Je me mets très rarement en colère vraiment très rarement Et même quand je me mets en colère je pense que c'est une colère douce C'est pas la fureur Ouais En fait ce qui me fait peur aussi c'est vraiment le conflit avec la personne Exactement ce que tu disais Et je pense qu'il y a aussi cette idée d'abandon en disant que si tu te fâches avec quelqu'un Tu vas la perdre alors que voilà Et du coup j'ai peur du conflit Genre très très peur Je suis toujours à temporiser tout quitte à me Ouais je confirme Non mais je parle pas forcément entre nous mais oui je t'ai vu plusieurs fois Quitte à m'effacer ou pas dire ce que je pense par peur de voilà Et c'est vrai que c'est un peu une contradiction dans le sens où souvent je me veux quelqu'un de direct Et genre si quelqu'un m'emmerde je vais lui dire Mais les gens très proches bah moins de par cette peur là Quand est-ce que tu te sens pleinement heureuse ? C'est la dernière question attention Alors souvent en fait Alors ça c'est chouette Je crois qu'il me faut pas grand chose entre guillemets Elle est cotin Elle est cotin Non mais c'est vrai à partir du moment où je me sens bien Je peux être potentiellement heureuse partout Non mais je veux dire je suis pas du genre à être heureuse qu'en vacances Je peux être heureuse au travail Tu la poses là elle est heureuse Elle est cotin Tu la poses là elle est heureuse Je pense que je suis heureuse pleinement heureuse à partir du moment où Je suis détachée de tout stress De toute sorte de stress Voilà Quand y'a pas ça Tout va bien C'est que du bonheur Ouais Non mais ça peut être Être entourée de proches Être un bel endroit Être... Tout ça ça me va C'est compliqué hein Bah oui Non c'est vrai Non mais c'est top Voilà Écoutes Moi Pleinement pleinement heureuse Le top du top C'est quand je m'arrête Et que je me mets dans un état d'esprit de gratitude Et que je pense toutes les choses Que je pense à toutes les choses qui me rendent heureuse Toutes les choses Toutes les gens Toutes les situations Tout ce que j'ai pu vivre Enfin voilà C'est les moments où vraiment je suis au top Genre je me dis mais Pfff quelle vie quoi Tu vois encore quand j'ai fait ma petite vidéo sur l'année 2017 Mais j'étais tellement dans cet état d'esprit là Je me suis dit mais La chance que j'ai Et tout le monde Enfin à notre façon On a tous beaucoup de chance d'être là où on est De vivre la vie qu'on vit Même s'il y a des soucis et tout Enfin voilà c'est bateau mais il y a toujours pire dans la vie Et c'est vrai Et il faut vraiment se rendre compte voilà De cette chance qu'on a Et je pense que c'est bien Au moins une fois par semaine Au mieux une fois par jour Genre avant de dormir Ça c'est le mieux je trouve Avant de dormir On repense juste à toute la gratitude qu'on a pu ressentir pour cette journée Et je trouve que vraiment c'est enfin ça envoie une bouffée de bonheur quoi Voilà Et bien sur cette note positive de bonheur Nous allons clore cette vidéo Je vais dire les cheux Les cheux Non pas trop non Donc on vous rappelle que la vidéo du Miracle Morning est disponible sur la chaîne d'Emily Donc on mettra tout en barre d'infos Il faut que je fasse ça Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos deux chaînes et à faire un bisou à Marcy dans les commentaires Non mais il a fait tomber son jouet en plus Ohlala Il avait pas joué Ah oui tu l'as même pas bien joué Mais il dormait Mais il dormait Il dormait Voyons Bref On vous fait plein de bisous N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires Ou si c'est trop Enfin voilà Au moins entre vous Et posez vous les questions C'est intéressant je trouve Oui Carrément C'est tout Bah ouais C'était pas mal On vous fait plein de bisous Et on vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos Ciao Sous-titres par Juanfrance